salut à tous salut à toi qui était abonné et qui connaît cette golf 7 gtd voilà je la vends elle est vendue elle part cet après midi ça faisait un an pile que je l'avais et je voudrais te faire part de des défauts et des qualités de cette voiture alors le premier défaut que j'ai eu qui est la maladie des golf 7 si tu as vu ma première vidéo quand je l'ai acheté le radiateur de chauffage radiateur de chauffage boucher panne sur l'autoroute tout ça une vraie galère donc moi je l'ai changé ça m'a coûté 150 euros avec le liquide de refroidissement g13 tout ça avec une bonne purge mais faut que tu saches que chez volkswagen y en a pour 1500 euros voilà ensuite j'ai eu les fissures de tour enfin de contours pardon de taux ouvrants des deux côtés c'est apparu d'abord de ce côté là et ensuite de l'autre dès qu'il a fait froid en fait quand je suis allé à chercher il n'y avait pas de fissures j'étais content parce que j'avais vu que c'était la maladie et dès qu'il a fait froid sur bordeaux ça a fissuré donc et après tu vois j'ai le vernis qui s'est décollé tout le long donc j'étais chez volkswagen et ce fameux bout de plastique coûte quand même 800 euros 1 700 j'ai plus combien et posé 1300 euros donc voilà c'est resté comme ça il y en a qui les répare et d'autres qui font des coverings par dessus tout ça enfin j'ai préféré laisser comme ça après il ya c'est que c'est éthique n'y a pas de fuite j'avais changé les polycarbonate de phare aussi ils sont comme neuf tu vois mais ils étaient tout micro fissuré voilà alors pour être franc avec toi la boîte auto c'est bien et c'est pas bien c'est bien parce que tu as une main qui est libre et ça passe tout seul avec le régulateur adaptatif tu n'as pas besoin de changer de rapport ça se fait tout seul par contre tu as aucun ressenti 184 chevaux franchement tu te fais chier en boîte auto il faut soit les faire reprogrammer ou alors ou alors voilà quoi enfin je trouve que ça fait voilà tu as aucun ressenti après la boîte est quand même pas trop mal étagé bien que des fois elle passe des vitesses en drive que tu voudrais pas qu'elle passe des fois roule beaucoup en sous régime et ça c'est pénible qu'est ce que j'ai eu comme autre défaut au début je parlais de la vie dans ma vidéo de l'ouverture la fermeture sans clé que ça déconner en fait ça marche très bien c'est juste que je savais pas m'en servir pour fermer il ya juste à passer la main devant et pour ouvrir faut passer la main dedans donc ça en fait ça fonctionne très bien c'est vraiment pas mal détecteurs d'angle mort bon bah ça dans les sur les phases une c'est assez rare mais ça marche hyper bien tout ouvrant j'ai pas j'ai pas eu de souci pas aucun problème la tenue de route tenue de route est vraiment pas mal parce que j'ai deux pneus de merde à l'arrière enfin d'une marque de merde est vraiment la tenue de route aller elle m'a assez bluffé pour une golf est ce qu'il y en a beaucoup qui critiquent les golf par rapport à leur tenue de route c'est sûr qu'on parait une mégane rs c'est pas pareil mais j'ai envie de te dire cette golf cette gtd est hyper confortable et a vraiment une bonne tenue de route ils se sont vraiment bien améliorés donc voilà donc moi je la voilà je la vends pour reprendre une scie gtd parce que c'est vraiment une voiture qui m'avait fait kiffer en boîte manuelle j'avais beaucoup plus de sensations qu'avec celle ci là avec cette voiture honnêtement j'ai une belle voiture mais je me fais pas plaisir niveau puissance et je voulais pas la faire reprogrammer parce que je savais que tôt ou tard j'allais la vendre donc donc voilà sinon sinon voilà c'est pas il n'y a pas grand chose à dire c'est ça reste des bonnes voitures le son d'inaudio dedans marche très bien le son d'inaudio marche très bien les échauffants ça chauffe très bien bon bah ça depuis la golf 4 c'est c'est vraiment pas mal quoi mais voilà je voulais vraiment parler des soucis du radiateur de chauffage qui est la maladie sur les gold 7 audi a3 tout ça et de ce putain de contours de torrent qui fissurent c'est tout et en plus il n'y a pas de pièce de pièce de remplacement c'est à dire qu'ils vont te vendre un cash un plastique ça sera le même que celui ci donc il va refissurer et le problème qui se passe c'est que c'est collé à la colle à pare brise et ça a du mal à travailler avec les différentes températures et du coup ça fissure là où c'est le plus fragile et c'est ici la golf 8 ils ont le tout ouvrant il vient jusqu'ici là donc du coup tu n'as pas de retour en plastique donc voilà non franchement après sinon j'en étais content si je voulais parler d'un point c'est les plein fer automatique ça c'est vraiment pas mal comme option c'est vraiment pas mal seul truc je trouve que des fois ils se mettent un peu tard j'aurais des fois j'aimerais que ça se mette un peu plus tôt après ce qui est bien c'est que quand tu suis une voiture t'éclaire quand même la chaussée sur les côtés quand tu crois une voiture il ya qu'un seul phare qui se baisse pas l'autre donc vraiment ça te permet de rouler en toute sécurité tu vois parce que des fois sur les routes de campagne quand tu crois une voiture tu es obligé d'enlever tes pleins phares et bon si tu roules un petit peu c'est un peu dangereux je vais pas te mentir donc voilà régulateur adaptatif c'est pareil c'est hyper bien ce truc là donc c'est le carré que tu vois là c'est hyper bien seul truc c'est quand tu es sur une deux voies une deux fois deux le régulateur adaptatif il va se baser par rapport à la voiture que tu as devant donc tu règles ta distance de sécurité via ton compteur le problème c'est quand tu as une voiture qui double et qui te fait entre guillemets une queue de poisson de ta voiture elle pile et ça c'est assez désagréable donc donc voilà sinon autre souci que j'ai beaucoup avec celle ci c'est les fenêtres et je pense que c'est dû au châssis qui est un peu plus à que les autres mais les fenêtres souvent et je suis obligé de les réinitialiser quand elles montent en haut vous savez normalement quand on appuie sur deux crans quand on lève les deux crans la vitre se lève toute seule il n'y a plus besoin d'appuyer et bien celle ci souvent tu es obligé de maintenir et ça tu as juste à fermer entièrement ta fenêtre repliquer sur en attendant deux secondes et hop c'est la réinitialise mais ça le fait souvent c'est un peu relou pas à l'arrière mais à l'avant de son arrière je crois que tu peux pas mais enfin tu peux pas être obligé d'ailleurs maintenir le bouton donc donc voilà bah petit souvenir de ma petite petite golf 7 je te cache pas qu'elle part à 17400 euros avec 156 mille kilomètres il ya les freins avant à faire il ya la vidange à faire enfin les plaquettes avant je parle j'ai à vient de passer le contrôle technique voilà les nickel je moi je l'avais honnêtement je l'avais acheté moins cher mais le prix de l'occasion a vachement vachement augmenté moi quand je l'achetais voilà les quatre freins était nickel le toit ouvrant n'était pas le contour n'était pas fissuré mais voilà je l'avais acheté les polycarbonates était mort et puis un anti brouillard était mort aussi j'ai changé l'anti brouillard j'ai réussi à trouver d'occasion mais voilà quoi je vais fait tout propre c'est un jeune qui me l'achète il va être super content ça fait une putain de belles caisses pour bas pour un gamin de un gamin un gars de je crois qu'il a 18 19 ans un truc comme ça donc voilà voilà quoi mais je vais vous laisser sur ce et puis bon n'hésitez pas non plus en acheter une si tu es au courant des défauts moi tu n'auras pas de surprise tu sais ce qui t'attend voilà allez à plus tard ciao allez ciao bonne route